Si toi aussi t'en as marre de te faire bouffer par les moustiques, tape dans tes mains. Si toi aussi t'en as marre de te faire bouffer par les moustiques, tape dans tes mains. Hey les amis, comment ça va ? Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce, un truc que j'ai mis en place qui est super efficace. Ça marche pour moi, j'espère que ça va marcher sur vous. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On réalise aujourd'hui un répulsif anti-moustique à base de vinaigre de cidre et de clous de girofle. On part en cuisine les amis, je vais vous montrer ça. C'est parti ! Bon, là ce qui va sortir les amis, c'est un truc qui est vraiment spontané. Je n'ai pas préparé la vidéo, j'ai juste fait un test. Ça fait deux jours que je testé ça. Je vais vous montrer ce que j'ai testé avant de vous montrer la recette. Regardez, ça c'est ce que j'ai testé de mon côté. Et alors sur la qualité de moustique que j'ai ici en région parisienne, ça marche très bien. Je vais vous expliquer le procédé, comment il faut le préparer, c'est hyper facile. Alors, il va nous falloir ici des clous de girofle. Il n'y a pas vraiment de quantité. On peut prendre comme ça une bonne pincée par rapport à cette quantité de vinaigre de pomme. Donc vinaigre de pomme ou vinaigre de cidre. Prenez du non pasteurisé les amis, non pasteurisé. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est un répulsif naturel. Pour moi, ça marche, je suis en région parisienne, on a des petits moustiques. Maintenant, si vous êtes dans des îles ou dans des endroits où il fait hyper chaud et vous avez des gros moustiques, je ne sais pas si ça marche. Donc, testez et dites-moi en commentaire. En tout cas, pour les petits moustiques parisiens, ça marche plutôt bien. Donc là, regardez, j'ai une bonne pincée de clous de girofle. Je vais venir comme ça, la hacher un petit peu. Pourquoi ? Parce que justement, il faut que les huiles essentielles ressortent. C'est assez important. Et ce que je vous montre là, ce n'est pas un truc que j'ai inventé. Le vinaigre de cidre, c'est connu comme répulsif anti-moustique et le clous de girofle également. D'accord ? Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai juste assemblé les deux répulsifs. J'ai testé parce que ça fait longtemps que je recherchais des répulsifs naturels parce que je déteste utiliser des produits chimiques. Et j'ai essayé des tas de choses. Et le seul truc, alors en fait, je n'avais même pas remarqué que ça allait marcher en fait. J'avais fait ça, j'avais mis ça sous le lit et j'avais complètement oublié. Même si ça sent un petit peu le vinaigre, je l'ai oublié. Et je vois qu'il n'y a pas de moustiques. Je me dis, mais attends, c'est bizarre qu'il n'y a pas de moustiques aujourd'hui. D'habitude, il y a toujours des moustiques parce que j'habite dans un pavillon. Et dans le pavillon, on a des points d'eau à l'extérieur et on a souvent des moustiques. Et là, je ne voyais pas de moustiques. Et après, je venais de me rafler parce que j'essayais tout le temps des répulsifs. Il y avait un répulsif que j'avais laissé sous le lit. Et c'est justement ce répulsif-là, regardez. C'est ça en fait, le vinaigre de pommes mélangées à des clous girofle. Et bizarrement, je n'ai plus vu de moustiques. Alors si, j'en ai vu des moustiques dans le salon, mais par contre dans la chambre, je n'en ai plus vu. Alors dans le salon, il n'y avait pas de vinaigre de cidre. Vinaigre de pommes, je n'en avais pas dans le salon. Là, j'en ai vu quelques-uns. Mais dans la chambre, ils ne rentrent pas. Ou alors s'ils rentrent dans la chambre, ils se barrent tout de suite. Alors regardez, là, on a les clous girofle. On va verser le vinaigre de cidre. Alors, quand vous le faites, ce n'est pas un truc qui marche instantanément. Ce n'est pas une potion magique. D'accord ? Donc moi, comme je vous ai dit, je l'avais oublié sous le lit. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est le mettre sous le lit ou près de votre oreiller. De fermer la chambre. D'accord ? Il ne faut pas que la chambre soit ouverte. Et comment dire ? Et laisser les huiles essentielles et l'odeur du vinaigre se répandre avec le clou de girofle dans la pièce. Justement pour faire fuir les moustiques. Alors les moucherons, c'est pareil. Ah si, j'en ai un là. J'en ai un. J'ai un moucheron en haut. Bon, ça, je viens de le faire ici. Donc sincèrement, les amis, c'est un truc qu'il faut préparer. Donc vous le préparez le matin, par exemple. Ne le préparez pas juste avant d'aller vous coucher. Vous le préparez le matin. Ok ? Vous le mettez comme ça dans votre chambre. Vous fermez la porte de votre chambre. D'accord ? Et votre chambre va absorber un petit peu les huiles essentielles du clou de girofle et du vinaigre de cidre. Et ça va faire un petit barrage, une sorte de barrage. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le conçois parce que c'est comme ça que j'ai remarqué un petit peu les effets du clou de girofle et du vinaigre de pomme. Donc voilà. Un répulsif naturel. Ça vous évite d'utiliser les aérosols et les bombes ultra chimiques. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de naturel. Donc ce qui est intéressant, c'est que la journée, vous le laissez comme ça ouvert. Et si vous partez en vacances ou en week-end, vous l'emmenez avec vous. Vous le mettez dans une boîte et là, vous allez pouvoir le transporter. Donc répulsif anti-moustique, c'est la première fois chez moi que j'ai essayé des tas de trucs. Ce n'est pas le premier truc que j'ai essayé. J'ai essayé des mille trucs. J'étais sur Internet. J'ai fait des recherches. Et franchement, il n'y a rien qui a marché, mis à part le vinaigre de cidre. Et encore, je me pose la question. Je l'ai mis il y a deux jours. Je me dis, mais je ne vois pas de moustique. Mais moi, j'ai un petit doute. Je me dis, mais c'est vraiment ça ou pas ? Mais c'est bizarre parce que là, il fait super chaud. On a plein de moustiques. On en a dans le salon. Dans le salon journée. J'envoie aussi de temps en temps dans le couloir. Mais dans la chambre, il ne rentre pas. Il ne supporte pas l'odeur qui est mélangée avec les clous de girofle. Donc le conseil que je vais vous donner, faites ce mélange-là. Si jamais ça ne marche pas le premier jour, c'est que les clous de girofle, ça n'a pas assez infusé. D'accord ? Donc fermez la pièce, la chambre, votre chambre. D'accord ? Mettez donc ça dedans. Quand vous allez ouvrir la chambre, ça va sentir fort. Enfin, pas fort. Il y aura une petite odeur inhabituelle. Et cette odeur-là, pour moi, elle repousse un petit peu les moustiques. Alors encore une fois, si vous êtes dans des îles ou dans des Caraïbes et vous avez des moustiques gros comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne. Testez-le et dites-moi ça en commentaire. Les amis, je vous kiffe. Je vous aime. Bis. Bye bye. Alors, pour optimiser vos chances que les moustiques ne vous atteignent pas, lorsque vous vous déplacez de votre chambre aux toilettes, par exemple, n'hésitez pas, faites comme moi. Vous mettez comme ça vos doigts et vous en passez un petit peu sur votre corps comme ça. Ok ? Très peu. Et là, je vous assure qu'aucun des moustiques ne va venir vous déranger. Ok ? Là, vous en mettez un petit peu sur vos jambes. Toutes les parties un petit peu apparentes. Ok ? Et franchement, vous sentez un petit peu le vinaigre, si vous voulez, mais au moins, vous passez une bonne nuit tranquille et il n'y a pas de moustiques qui vous piquent. Les amis, je vous aime. Je vous kiffe. Bises. Bye bye. Bon, les amis, je vous montre. Je me suis fait attaquer sévèrement par les moustiques. Là et là, là, ça fait il y a 4 jours, 3-4 jours, c'est encore resté. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, ça marque. Et je me suis dit non, non, là, il faut trouver absolument quelque chose pour s'en débarrasser, du moins pour les éloigner. Les amis, je vous kiffe, je vous aime. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours le matin à 9h. Bises. Bye bye.